Le parcours, c'est simplement, ça suit, en fait, la Vengeance des Mères, le deuxième, Mille Femmes Blanches, le premier, le deuxième, la Vengeance des Mères, le troisième, les Amazons, chacun commence où le précédent s'est terminé et donc c'est comme ça que j'ai des personnages j'ai introduit les personnages nouveaux dans tous les trois, la suite et le troisième c'est-à-dire et donc c'est juste comme ça mais on m'a dit qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le premier ou le deuxième pour lire le troisième. En fait j'avais hier soir à Lyon, j'avais une femme qui a dit, je connais pas du tout les premiers deux mais j'ai lu les Amazons et maintenant j'ai envie de lire les autres deux et les précédents. Alors en fait c'était simplement parce que j'ai bien étudié les Amazons, les anciens Amazons des steppes en Asie et en Russie au nord, c'était un grand terrain qui était très similaire en fait des Grandes Plaines des États-Unis où c'est mis, mon histoire est mis là-bas bien sûr et donc ça c'était les anciens ancêtres de ces tribus aux États-Unis qui ont passé par le, je ne sais pas comment on dit en français, le Bering Strait. Il y avait des sociétés, des cultures, des tribus où la femme était égale aux hommes, les femmes étaient égales aux hommes et les femmes ont fait la guerre, elles ont fait la guerre et c'était extraordinaire, j'ai fait pas mal de recherches au sujet et donc c'est ça que, ça se passe maintenant à la fin des guerres, le livre Les Amazons se passe à la fin de la guerre contre l'armée américaine dans les Grandes Plaines, avec les tribus, les trois tribus qui étaient encore un peu, un peu libres et sauvages, ils n'ont pas encore se rendu, ça c'était les Cheyens, les Sioux, les quelques bains de Sioux et les Rappareaux et, mais quelques bains de chaque, à chaque qui ont perdu beaucoup, les tribus ont perdu beaucoup de guerriers, des hommes et donc de plus en plus les femmes, elles ont eu besoin de devenir les guerrières et donc c'était cette idée et donc c'est ça que, c'est pour ça le titre. C'est légèrement basé sur l'histoire, mais il faut dire que c'est une fiction, c'est un roman, mais Molly Standing Bear, c'est un personnage contemporain, je voulais amener l'histoire au présent dans le troisième et j'ai eu toujours l'intention de le faire comme ça et Molly Standing Bear est une femme très forte, elle a eu une vie assez difficile, mais elle aussi elle est guerrière dans sa façon et donc elle a, et maintenant il y a des organisations, je parle dans les Amazons de ce qui se passe avec les tribus, que les femmes et les jeunes femmes des tribus disparaissent maintenant, disparaissent dans les réserves, dans les villes des États-Unis, les grandes villes de l'Ouest, surtout à Washington, surtout pour les tribus des Plains c'est Denver, c'est Denver où ils ont pas mal de Cheyennes qui se trouvent à Denver, des femmes et des jeunes, souvent ils ont des prostituées, ils ont des problèmes avec les drogues, l'alcool, mais ils ont, en fait je commence le livre avec deux épigrammes qui expliquent un peu cette histoire des Amazons et puis à la fin du roman ça explique un peu, vers la fin, il explique un peu comment ces femmes, on sait pas comment ils disparaissent en fait, elles disparaissent, et Molly Stanning Bear c'est elle qui va, je veux pas dire trop au sujet du bouquin, mais elles luttent contre les tribus et les femmes, il y a des organisations, des femmes surtout, et j'ai écrit un article pour America, le magazine de Florence Rabunel, et c'était cette femme, grand-mère Margaret qui m'a dit que 98% des boulots dans la réserve sont faits par les femmes, et les hommes ils restent à la maison, mais les hommes ils font toutes les décisions pour la tribu, ils sont le gouvernement, les politiques, les politiciens, mais ils restent à la maison, les femmes travaillent, ils gagnent la vie, ils rentrent à la maison, et les hommes sont sur la canapé avec les enfants en train de regarder la télé, et donc maintenant il y a un mouvement sur les réserves, un mouvement vraiment fort pour l'égalité pour les femmes, ça c'est l'âge des femmes, pas que avec les tribus, mais partout dans le monde je trouve, je crois que ça va être un grand mouvement. Ouais.